Et bienvenue pour une vidéo sur Scum. Donc j'en ai fait sur Twitch, en solo et en trio aussi. On était à 3, ça s'est plutôt bien passé tout ça. On a découvert pas mal de choses. Et du coup je voulais un peu partager en fait ce que j'ai découvert. On va lancer une partie genre avec un nouveau personnage et tout. On va vous parler un peu des spécialisations que les personnages ont. Et quelques astuces on va dire de début du jeu pour pouvoir bien jouer on va dire. A noter que ça reste encore un early access. Donc beaucoup de choses vont changer. Il y a quand même pas mal de bugs, pas mal de choses qui sont pour le moment inutiles. Il y a des objets par exemple, il y a beaucoup d'objets en fait dans ce jeu. Mais beaucoup sont inutiles. Vous pouvez les prendre sur vous mais pas vraiment les utiliser. C'est un peu étrange, enfin bref. Donc nous allons nous lancer en solo. Nous allons créer un nouveau perso. Donc pour le moment nous avons pas vraiment beaucoup de choix en fait pour les personnages. Donc c'est assez léger. Par contre on peut choisir son type de musculature. Genre plus de mus, plus fin ou alors complètement juste gros. On peut faire ça. On peut choisir l'âge aussi. Donc plus vous choisissez en fait des choses différentes. Donc par exemple quand il est jeune il aura plus d'endurance. Plus il est vieux. Enfin ou c'est peut-être l'inverse. Enfin bref. Vous voyez que les stats en fait sont modifiées par rapport à votre âge et à votre type de corps. Personnellement je conseille d'être entre musculaire et fin. Ça va vous aider surtout parce que vous allez devoir en fait beaucoup marcher, beaucoup courir dans ce jeu. Et ça aide. Bon après il y a les tatouages, on s'en fout. Type de tête il y en a que 4. Voilà. C'est tout. Pour le moment c'est tout ce qu'on a. Plus tard on pourra rajouter plein de choses mais on en parlera plus tard. Pour le moment il n'y a que ça comme skills. Donc habilité. C'est pas énorme mais plus tard on pourra nager. Il y aura de la résistance en plus de l'archerie. Donc on va avoir des arcs. Après il y aura la conduite. Donc des voitures, des motos pilotiques. Peut-être des avions peut-être. On ne sait pas. Enfin des trucs comme ça. Sailing. Donc des bateaux aussi. Enfin voilà. Mais ça ce sera pour beaucoup plus tard. Donc sûrement pas cette année. Peut-être l'année prochaine. L'année d'après. Bref. Ce que vous voulez. Alors personnellement. Je conseille d'être bon en arme à feu. Parce que vous allez rencontrer la barutante des gens. Aussi petite parenthèse. Si vous comptez y jouer seul. Ne prenez pas le jeu. Pourquoi ? Parce que c'est plus ou moins inutile. Alors ça peut être sympa en fait. Pendant une ou deux heures à jouer seul. Mais le but du jeu c'est de jouer avec des gens. Genre à quatre. Et après c'est de rencontrer des gens sur le serveur. Ou alors. Enfin. Ou leur parler. Ou leur tirer dessus. Enfin. Mais en gros c'est plus ou moins du PVP. C'est un PUBG sans le Battle Royale. Vous voyez. Vous voyez un peu le type de jeu. C'est un Daisy quoi. C'est un Daisy. Après. Bon. Vous pouvez toujours augmenter. On va augmenter Melee. C'est vrai que j'ai pas trop testé Melee. Mais vous voyez que là par exemple. Ça c'est en force. J'ai encore un point neuf. Donc je peux encore balancer un peu plus. Dans d'autres catégories. Boxing. Donc c'est les points à main nue. Rifle. C'est tout ce qui est arme à feu. Melee. Ça c'est tout ce qui est arme de Melee. De contact. Et après ça c'est tout ce qui est arme à flingue pistolet. Après nous avons ça. Donc la plupart du temps. Moi je mets beaucoup sur l'endurance. Et après le reste sur la course. Ou alors vous baissez un peu l'endurance. Et vous augmentez jusqu'à médium les deux. Voilà. Vous débrouillez un peu comme ça. Votre personnage logiquement. Va changer au cours de votre partie. Genre plus vous mangez. Sans trop courir. Et plus vous allez être gros. Plus vous allez faire du sport. Entre parenthèses. Donc par exemple courir avec de l'endurance. Tout ça. Plus vous allez pouvoir courir loin. Et garder plus d'endurance. Etc. Donc voilà. Le personnage évolue au fur et à mesure que vous faites des choses. Encore une fois c'est en early access. Je sais pas si vraiment ça marche bien tout ça. Mais en tout cas c'est ce qu'ils disent. Pour le moment la dex. Bah on a que ça. Donc mettez à fond. Voilà. Alors après on a quatre différentes skills. Je conseille. Awareness. Ça vous permet en fait de savoir un peu tout ce qui est autour de vous. D'entendre les... Tout ce qui est menaces. Genre zombies. Bestioles. Donc ça vous permet de les entendre un peu plus loin. Après il y a le sniping bien sûr. Ça vous permet de moins bouger quand vous regardez à travers une lunette. Le camouflage. Alors le camouflage j'ai pas vraiment vu de différence en faisant des tests. Et la survie non plus. Je suspecte que en gros vous ayez peut-être moins besoin de manger et de boire. Mais je vais être honnête. J'ai pas vraiment vu de différence. Donc la plupart du temps je mets awareness au moins en médium. Et après bon bah survie ou camouflage. Bon bah on a qu'à mettre survie. Et c'est à peu près tout. Pour la création du perso. Ça c'est... Y'a pas grand chose pour le moment. Mais ça va se développer. Et ça risque d'être intéressant. Mais pour le moment voilà. C'est assez basique. Bon y'a des choses en plus comparé à d'autres jeux et tout ça. Mais voilà. Alors maintenant on va parler du jeu en lui-même. Du gameplay. Alors 2. 1. Mettez votre clavier en QWERTY. Donc il faut faire ALT et SHIFT pour mettre votre clavier en QWERTY. Pourquoi ? Parce que ces développeurs que nous aimons. On fait en sorte que le jeu ne marche qu'avec des claviers QWERTY. Donc des claviers américains. Donc pas comme les noms. Nous on utilise de l'Azerti. Alors vous allez me dire. Oui on peut utiliser les Azerti et on peut changer les touches. Oui vous pouvez faire ça. Sauf que vous voyez en bas. Il y a 1, 2, 3, tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Genre les touches rapides pour changer d'arme. Vous ne pouvez pas les changer. Ce sont les seules touches du jeu pour le moment que vous ne pouvez pas changer. Donc ce sont les accès rapides en fait à vos armes. Et quand vous avez le clavier en Azerti. Donc nous. Ça ne marche pas. Les touches ne marchent pas. Les 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça ne marche pas. Donc il faut passer votre clavier en QWERTY. Et après vous vous débrouillez. Vous changez les touches. Tout ça. Moi personnellement j'ai mis par exemple. Se pencher tout ça à droite à gauche sur la souris. Après vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Pour le clavier c'est un peu ça. C'est un peu comme le même problème avec Fallout 4 et tout ça. Il y avait plein de choses comme ça. Pas mal de gens se plaignaient par rapport à ça sur PC. Alors au début. Après vous avez. Bon on va regarder l'inventaire et tout ça. Donc c'est un clone plus ou moins de Daisy. Donc vous avez l'inventaire. A chaque partie de vêtements par exemple. On peut porter des choses. Vous pouvez avoir 1 kg maximum. Et vous avez 2 emplacements. Là vous pouvez avoir 0,6 kg. Et vous avez un seul emplacement. Après il y a le crafting. Donc vous pouvez crafter tous ces objets là. Qui sont à droite là. Il y a tout plein de trucs comme ça. On va par exemple faire un couteau. Donc vous voyez qu'il y a écrit. Regardez pour trouver des cailloux. Donc hop. On vient de mettre des cailloux par terre. Donc ça c'est tout ce que. Vaccinity c'est tout ce qui est par terre en fait. Donc vous allez pouvoir prendre par exemple des objets comme ça. Voilà parce que là le kilo. Le caillou il est un peu lourd. Donc vous ne pouvez pas en mettre plus. Et aussi vous pouvez aussi en fait tout simplement crafter directement en vous mettant à côté des objets. Donc par exemple. Bon par contre il faut 2 cailloux. Ah non c'est bon je peux utiliser les 2 cailloux. Donc vous voyez que je peux crafter même si les objets ne sont pas dans mon inventaire à moi. Donc ça c'est pas mal. Donc on va faire un couteau. Un couteau en pierre. Je ne sais pas comment il fait son couteau en pierre le mec. Mais bon. C'est comme ça. Donc voilà il a fait un couteau en pierre. Il est par terre. On va pouvoir le prendre. Et on va pouvoir le mettre là par exemple. Donc on fait 3 et on va pouvoir le sortir. Voilà. Tout marche. Tout va bien. Après. Alors ce qu'on peut faire. Déjà. Parlons. Allez parlons déjà du métabolisme. Parce que c'est le plus dur à comprendre. Et c'est un peu le plus chiant. Alors. Il y a beaucoup de choses complètement inutiles. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit. En gros. Ils ont rajouté un gros métabolisme. Un gros menu. Pour faire genre. C'est pas un Daisy. Vous voyez un peu ça. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Donc vous avez votre coeur. Battement du coeur. Après il y a la respiration. Tout ça. La température et tout. Je pense que je suspecte que plus tard. On va devoir gérer notre température. Pour le moment. Il n'y a pas de froid. Il n'y a pas de chaleur extrême non plus. Donc ça va. Après vous avez vos habilités. Par exemple. Là après. Il y a le. Votre corps. Donc. L'âge. Le nombre de. Le nombre de dents. Si ça. Si ça vous aide. Après les performances. Alors les performances. C'est des stats. Qui sont intéressantes. Et pas vraiment intéressantes à la fois. C'est à dire que plus vous avez à être lourd. On va un peu avancer. Pendant que je parle. Attendez. Je vais même regarder. On peut regarder la map aussi. Nous sommes en C4. Donc on va aller vers là-bas. Parce qu'il y a des. Il y a une agglomération. Donc on va voir ça. Est-ce qu'on peut passer. On va passer. Voilà. On va passer. Et on va continuer de parler. Alors. Les performances. C'est intéressant. Du genre. Donc voilà. Si vous avez un équipement trop lourd. Donc un sac qui est quasiment plein. Genre un sac de 60 kilos. Tout ça. Votre endurance. En fait. Va baisser beaucoup plus vite. Et vous allez avoir du mal à courir. Et à maintenir en fait une. Une course rapide. Ou alors longue. Maintenant il faut monter. Ça c'est le problème. Ça serait bien que tu montes mec. Là on peut peut-être monter. Ah c'est bon. Donc il y a ça. Après. Même si vous êtes mouillé. Et ça aussi ça influe en fait. Sur votre corps. C'est à dire que. Si vous avez de l'équipement. Donc encore une fois. Je prends l'exemple du sac. Il va être mouillé. Il va être plus lourd. Etc. Etc. Mais. Comme j'ai dit. C'est pas extrêmement utile. Le plus utile. Oh regardez. Il y a un lapin. Le plus utile. Qui va vous être. Demandé. C'est de regarder ça. C'est la digestion. Qui est très important. Après les vitamines. Encore une fois. J'ai vraiment pas trouvé d'utilité. Je vois pas vraiment. La deux différences. Quand elles sont dans le rouge. Et quand elles sont dans le vert. Les minéraux. Pareil. Voilà. Plus ou moins pareil. Mais ça. Alors. Comment ça marche ? La nourriture. Vous voyez que. Vous avez. HLTH. Donc c'est. Elf. Attendez. Il y a un zombie là-bas. C'est. Elf. Donc c'est la vie. Donc en bas à gauche. Donc à 100%. Donc si vous êtes à 0. Vous êtes mort. Après. On a. STA. Donc stamina. Plus vous courez vite. Et plus vous en consommez. En fait. Vous voyez que là. Je cours à fond. Aussi. Alors un truc sympa. Que je pense que plusieurs jeux sur PC devraient faire. C'est. En fait. La course. Jaugé par. Le roulement de la souris. C'est un peu bizarre. Je sais. Mais par la roulette en fait. Donc vous pouvez augmenter votre. Votre course comme ça. Avec la roulette. Et vous pouvez la diminuer. C'est plutôt sympa. Parce que. C'est vrai que nous. On n'a pas. Enfin sur clavier. On n'a pas de manette. Avec un joystick. Donc on ne peut pas vraiment jauger. La course. La rapidité. Donc là du coup on peut. Enfin moi je trouve ça intéressant. Et après vous avez. Alors. ENG. Donc je suspecte que ça veut. Ça veut dire. Énergie. Et après. HYD. C'est. Hydro. Quelque chose. Donc c'est l'hydratation. Mais. Il faut savoir comment ça marche. C'est à dire que. Vous allez pouvoir manger. Donc. Ça c'est votre estomac. Le volume de votre estomac. Donc. 1720 millilitres. Vous pouvez avoir dans votre estomac. Si vous allez au dessus. De ces 1720. Vous allez vomir. Parce que oui. On peut vomir dans ce jeu. On peut même pisser et chier. On peut vomir. Mais. Quand vous allez avoir zéro. Attendons. On va aller un peu plus vite. Quand vous allez avoir zéro. En énergie. Par exemple. Et que vous allez manger. L'énergie en fait. Va pas augmenter directement. Ça va pas. Genre. Vous allez pas. Avoir les calories. Dans votre corps. Directement. Vous allez devoir manger. Après. Votre corps. Bah. Va aller digérer. Et tout ça. Machin. Ça va aller dans votre corps. Donc. Dans les intestins. Donc. 1477 litres. Vous pouvez contenir. Donc. D'abord. Voilà. Pour résumer. Ça va dans l'estomac. Puis après. Ça va dans les intestins. Et là. Votre énergie. En fait. Va augmenter. Parce que votre personnage. Va avoir les forces. Et tout ça. Et après. Vous allez le digérer. Donc. Ça va aller dans votre colon. Et une fois que c'est plein. Bah. Il faut aller aux toilettes. Quoi. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et pareil. Pour l'eau. Vous allez boire. En fait. Et vous allez avoir. Par exemple. Par exemple. Pardon. Si on boit plusieurs litres d'eau. Vous allez avoir. Désolé. Ça. Des fois. Ça lag un peu. Parce que ça charge. Le jeu est comme ça. Je peux pas faire autrement. Alors. L'accès. Rappelez-vous. Vous allez avoir. En fait. Plusieurs symboles d'eau. Qui vont s'afficher. Et. Cette eau. En fait. Va. Au bout d'un moment. Passer dans votre vessie. Donc. Ça. C'est blader. C'est ça. Dans votre vessie. Et si votre vessie est pleine. Vous devez aller encore aux toilettes. Pareil. Donc. Il faut jauger comme ça. Donc. Quand vous mangez. Ne pensez pas que ça marche pas. Et quand vous buvez. Ne pensez pas que ça marche pas. Il faut que votre personnage. Aie le temps de. De prendre la nourriture. De la digérer. Machin. Etc. Comme un peu un corps humain. Comme un vrai. En fait. Voilà. Je sais. C'est un peu poussé. C'est peut-être un peu trop même. Mais bon. C'est sympathique. Ce que je dois dire. Par exemple. Comparé à un Daisy. Ou à. Ou des jeux de survie. Et tout. Votre personnage. N'a pas vraiment besoin. De manger très souvent. Ou de boire très souvent. C'est à dire que. Même si vous avez faim. Attendez. Il n'y a pas de zombie. Même si vous avez faim. Votre personnage. Va pouvoir rester en forme. Pendant un très très long moment. Et ça c'est genre. Pendant plusieurs heures de jeu. Et ça je trouve ça cool. Par contre. Ça c'est. Ça c'est plutôt sympa. Donc on est arrivé à une. Une église. Donc le classique. On ouvre tout ça. Machin. On cherche les choses. On peut fouiller. Tout ce qui est. Armoire et tout. Bah tiens. On va monter. Des fois il y a des fusils. Genre de sniper et tout ça. Ou du. Du clocher. Mais là on n'a pas de chance. On peut fouiller ça par exemple. Voilà. On a trouvé du métal. On peut le prendre sur nous. Ah. Par contre. Par terre. On a des. Des painkillers. Des trucs pour la douleur. Des pilules pour la douleur. Voilà. Ça c'est un câble. Là on a. Par exemple. Ça c'est le. Open. Ah tiens. Ah. Et. Intéressant. Alors je vais vous. Je vais pas vous mentir. J'ai fait plusieurs tests. Et même ceux sur mon. Sur mon discord. On a joué ensemble. On avait. C'était incapable. On était incapable. En fait. D'ouvrir. Une conserve. Là apparemment. On peut. Alors. Est-ce que j'ai pu l'ouvrir. Parce que j'avais. Un couteau sur moi. Genre. Même un couteau en pierre. Ou alors. Est-ce qu'ils l'ont corrigé. Parce qu'il y a eu une mise à jour. Entre temps. Eh. Je sais pas. Mais en tout cas. On a de la bouffe. Donc c'est bien. Donc on a la ville. Euh. Quoi vous dire aussi. Alors après aussi. Il va y avoir des événements. Donc plus tard. Genre des événements. PVP. Tout ça. On va pouvoir faire des équipes. Des deathmatch. Mais ça. Ça sera plus tard. Par contre. On s'est fait aggro. Alors les zombies. Sont extrêmement violents. Dans le jeu. Donc faites attention. Après. Bon. Ils sont pas extrêmement durs. Non plus. En fait. Suffit de vous reculer un peu. On peut bloquer aussi. Mais suffit un peu. De vous reculer. Pendant qu'il tape. Et après. Vous tapez à vous. Et vous faites que ça. C'est long. C'est chiant. C'est peut-être. C'est pas super fun. C'est pour ça que. Les armes à feu restent le mieux. Les armes à feu restent le plus intéressant. Now. Now. On l'a tué. Donc on va pouvoir. Lui enlever les vêtements. Vous voyez aussi que. Maintenant. Mon corps là. En bas à gauche. Je suis en rouge. Donc le bras. Mon bras doit saigner. Donc si vous regardez. Dans métabolisme. Phase 2. Sick. Et on est affamé aussi. Il faut qu'on mange. Mais. Vous allez voir que. Mon personnage peut rester comme ça. Très longtemps. En tout cas. On a fouillé un peu ce qu'il avait. Donc on peut lui prendre ses équipements. On peut changer les bottes. Et tout machin. On va prendre ça. Un pantalon militaire. Ce qu'on va faire. On va couper ça. En morceaux de tissu. Par exemple. Le vêtement que j'avais sur moi. Parce que c'est un vêtement propre. Voilà. Et ça on peut l'utiliser. Pour. Tout ce qui est blessure. Donc là je vais me mettre. Un pansement. Je vais utiliser en fait. Un bout de tissu. En tant que pansement. Et là. L'injury. Là qu'on a. Physique. Va être traité. Voilà. Maintenant elle est devenue traité. Donc je suis tranquille. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas. Je ne vais pas me vider de mon sang. Alors après il y a un truc sympa. On va prendre le t-shirt aussi. Alors il y a un truc sympa. C'est que. Les objets. Après si vous ne connaissez pas Daisy. Tout ça. Je vais vous expliquer. Mais si vous connaissez déjà. Ça ne va pas. Enfin. Vous connaissez quoi. Déjà comment ça marche. Par exemple. J'ai des objets. Dans le pantalon. Si je pose le pantalon. En fait. Les objets vont rester dans le pantalon. Et c'est ça qui est sympathique. En fait. Vous allez faire pareil. Avec tout ce qui est. Sac. Etc. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va pouvoir garder ça. On va garder les. Ça aussi. On va mettre des gants. Même si ça ne sert pas à grand chose. On peut même prendre des ciseaux. Parce que. Pourquoi pas. On va même déchirer ça aussi. Comme ça on va garder plus de. De tissu. Alors. On a un couteau. Je conseille aussi beaucoup de garder en fait. Des couteaux sur vous. Alors ce qu'on peut faire aussi. Ce qui est pas mal. C'est un bundle of rags. Donc ça c'est en fait. On a les bons rags et tout. Ouais c'est bon. C'est un. Comment dire. En fait on a pris plusieurs bouts de tissu. Et on les a ficelés ensemble. Donc ça va vous prendre moins de place. Et vous allez pouvoir en porter beaucoup plus. Donc ça c'est pas mal. Ouais. Vous pouvez porter tout ça. Et je crois qu'il y en a 6 ou 7 dedans. Donc c'est plutôt pas mal. On peut aussi couper les morceaux de cadavres. Enfin les cadavres tout court même. J'ai pas encore tessé si on pouvait faire ça sur des humains. Mais sur les zombies on peut. Alors. Pour le moment. Vous pouvez manger de la viande de zombie. Ça va pas vous rendre fou. Ça va pas. Le cannibalisme. On s'en fout pour le moment. Et ça va pas vous tuer rien du tout. Bon bien sûr il faut la cuire la viande. Donc on va par exemple couper ça. Le torse. C'est dégueulasse. Attention. C'est la partie. La partie bien 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 dégueulasse. On va poser ça aussi. J'en ai pas besoin vraiment. Alors si vous avez des hachettes et tout ça. Ça va plus vite évidemment. Nous on fait tout au couteau là. On va poser ça. On va poser ça. Donc vous allez vouloir prendre par exemple les steaks humains. Pourquoi pas. Par contre. J'ai pas extrêmement de place en fait. On va se débrouiller. Voilà. 4 steaks. C'est bon. Et après on va voir pour faire un manger. Donc vous voyez il y a les zombies. Vous les voyez de loin. Aussi ce jeu. Utilise. Comment dire. Est-ce que je peux le montrer là. La chose en fait. Que les joueurs en fait. Vous allez pas les voir si votre personnage ne les voit pas. Alors je pense pas que les zombies soient affectés par ce système. Mais en gros c'est pour éviter que les gens restent derrière les murs. Et vous spotent à la troisième personne. Vous voyez ce que je veux dire. Là. Si votre personnage n'a pas vision directe sur la personne. Vous n'allez pas le voir sur votre écran. Je sais pas si je suis assez clair. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça. Faites une recherche. Mais c'est pour. Voilà. C'est pour empêcher par exemple. Genre de rester là. Et de voir quelqu'un arriver. Là mon personnage est devant un mur. Donc il voit pas la personne qui est par exemple. A côté je dirais par exemple de l'arbre. Donc du coup mon personnage ne va pas le voir. Et moi je vais pas le voir non plus sur mon écran. Donc ça c'est intéressant. Comme système. C'est un peu nouveau. Celui là par contre on peut pas l'ouvrir par exemple. Et je ne sais pas pourquoi. Vous voyez le problème. Mais bon encore une fois. Early access. Rappelez-vous. En tout cas mon mec il a faim. Ce qu'on va faire c'est qu'on va manger ça. Alors on peut choisir. Alors vous voyez qu'il y a deux sur deux. Donc on peut tout manger. Ou manger en petit à petit. Donc vous allez voir que là on mange les olives. Et vous voyez que mon estomac en fait est à 20% plein. Mais vous voyez que mon énergie en fait continue à baisser. Et là elle va monter petit à petit en fait. Elle va mettre du temps. Vous n'allez pas récupérer votre énergie tout d'un coup. C'est comme ce que je vous ai expliqué. Il faut d'abord que le corps l'assimile etc. Donc on va sortir un peu. On va essayer de trouver des trucs intéressants. Vous voyez on est à 74%. Ça continue à monter. Ah à descendre pardon. Ça c'est parce que mon corps n'est pas encore en train de procéder la nourriture. Si je puis dire. Voilà là c'est à 1%. Là ça y est ça a commencé. Donc une fois que ça sera un certain pourcentage. Mon énergie va remonter. A moins que les olives ne soient pas suffisantes évidemment. Mais ça c'est un autre problème. Là-bas vous avez un puits. Vous allez pouvoir boire. Donc on va pouvoir boire. Donc vous allez voir comme je le disais là. Il y a des petits cerfs qui vont se remplir. Donc ça c'est l'eau et genre tout ce que vous mangez et tout ça. Ça sera inscrit là. Et plus vous buvez. Enfin plus vous buvez. Plus vous faites des choses etc. Et plus ça va se mettre dans votre corps quoi en gros. Donc la vessie va commencer à augmenter petit à petit. Donc ne buvez pas genre 300 litres. Parce que votre personnage va être plein. Vous allez pisser partout. Et même vous pouvez même vous rendre malade. Donc ça c'est important de savoir. En tout cas là il n'y a pas grand chose d'intéressant. Caméra on s'en fout. Enfin une lentille. Et voilà. Alors après. Point de vue. Récupérer de l'équipement. Quand vous avez. Pardon. Quand vous avez géré en fait votre. On va dire votre survie. Que vous savez un peu comment. Comment survivre et tout ça. Il va falloir s'équiper. Alors le meilleur. La meilleure façon de s'équiper en fait. C'est d'aller dans des camps militaires. Il y en a énormément sur la map. C'est plutôt que de ça en fait. Et ce que vous allez vouloir faire. C'est bon déjà faire attention. Parce que la plupart du temps. C'est protégé par des choses. Sans spoiler. Vous verrez ça. Vous verrez ça vous même. Et ces choses là. Peuvent très vite vous tuer. Donc. Faites attention. Mais encore une fois. C'est le meilleur moyen. De récupérer tout ce qui est armes. Sac à dos. Vêtements. Gilets pare-balles. Etc. Voilà. On a mangé un peu. On peut tenir encore un petit moment. On a bu. Il y a des structures un peu bizarres. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça correspond. Alors ce qu'on pourrait faire après. C'est faire du feu. Je ne sais pas si j'ai assez. Mais ce qu'on pourrait faire. Ah peut-être que. Ah j'ai laissé mon couteau par terre. J'ai déposé mon couteau. Donc on peut en faire un autre. Pas de problème. Alors pour le moment aussi. Petite parenthèse. On ne sait pas vraiment si avoir un casque et tout vous protège des balles. Je n'ai pas fait assez de combats on va dire contre des joueurs. J'en ai rencontré un. Je lui ai mis une balle dans la tête. C'était fini. Donc je ne peux pas vous confirmer si vraiment pour l'instant l'armure influe sur les combats aux armes à feu. Mais logiquement ça devrait plus tard. Donc vous voyez vous avez découpé du bois. Et vous allez pouvoir maintenant. Alors on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc déjà on va pouvoir faire ça. Par exemple ça c'est une pique avec de la nourriture dessus. Donc on va pouvoir faire ça. Et on va d'abord faire du feu. Donc si je ne me trompe pas. Il va falloir faire ça. Et il va falloir récupérer. Je ne crois pas qu'on... Ah non si on a du rag. Ouais on va pouvoir le faire. Small wooden stick. Non il en faut 4. Il y en a combien par terre ? 2, 3, 4... Ah c'est bon. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais non c'est bon. 5. Et rag. Ah oui rag j'en ai pas. Donc on va déplier ça. Comme je vous ai dit ça permet d'en transporter pas mal. Tada. Et maintenant on peut crafter. Vous voyez que vous pouvez sélectionner en fait les éléments. Et quand c'est en bleu vous voyez que là c'est vert. Le petit truc. Quand c'est en bleu ça veut dire que ce sont des objets en fait optionnels que vous pouvez rajouter. Donc par exemple de tête. Je pourrais vous dire que si vous faites de la viande vous pouvez rajouter de la graisse dessus par exemple. Ça vous donnera plus de vitamines, des trucs comme ça. En tout cas nous avons ça. Donc il va falloir maintenant l'allumer. Donc pour l'allumer. Alors. Small wooden stick. Est-ce qu'on en a encore par terre ? Non on en a pas. On va en couper. Par contre on va devoir prendre le couteau sur nous. Voilà. Donc vous allez pouvoir faire un feu. Vous avez vu que maintenant mon énergie est à 100%. Comme je vous ai dit mon corps maintenant a pris à emmagasiner tout ce qui est eau, boisson et nourriture de ce qu'on vient de manger. Et ma vie remonte petit à petit. Quand vous êtes en forme, en pleine forme, votre énergie remonte. Je ne crois pas qu'on puisse, non on ne peut pas les mettre sur les épaules. Ces emplacements en haut ce sont les emplacements des épaules. On va récupérer encore des petits bouts de bois. Il faut s'habituer en fait à jouer avec l'inventaire comme ça. A déplacer les choses dans votre inventaire avec l'inventaire ouvert et tout. D'aller à une zone, à une autre. Ce n'est pas très intuitif au début mais après ça se passe bien. Donc voilà, on fait ça. Voilà. Voilà, maintenant il va falloir faire un truc, on va faire un fire drill. Donc ça c'est avec un long bâton on peut, très bien. On va pouvoir normalement allumer. Alors je ne sais pas si vraiment on a besoin de faire du tinder, du petit bois en fait, pour allumer le feu. Moi je le fais mais... Alors attendez, on va voir, on va voir, on va voir, on va vérifier même. Tinder il est où sur moi ou par terre et par terre il est à côté. On va le mettre là. Non, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Il suffit juste d'avoir un fire drill, ça va. Alors pareil, même chose. J'avais essayé avec un briquet, avec des allumettes, ça ne voulait pas. Alors est-ce que pour le moment les allumettes et les briquets ne servent à rien peut-être ? Je ne sais pas. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ? C'est un peu le problème de jeu. Pour l'instant on ne sait pas trop ce qui marche et ce qui ne marche pas. En tout cas nous allons regarder. Alors là vous pouvez récupérer par exemple, utiliser des morceaux de viande sur le stick. Là vous avez plusieurs choses en fait que vous pouvez rajouter. Donc vous pouvez rajouter de l'huile végétale, du sel, des épices. Vous pouvez même changer. Donc par exemple ça c'est du gras que vous pouvez rajouter sur la viande. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre. Mais ça c'est en bleu, donc c'est optionnel. Donc par exemple le gras j'aurais pu le récupérer du zombie qu'on a tué il n'y a pas longtemps. Bon, donc voilà. Maintenant nous avons fait donc notre... Ça, voilà, c'est avec de la viande. Donc vous cliquez dessus, vous restez appuyé et vous faites cook. Et maintenant c'est en train de cuire. Ça va très vite, très très vite. Tadam, maintenant vous pouvez le récupérer. Et voilà, vous mangez. On va même poser le steak par terre, c'est pas grave. Vous allez pouvoir manger. Alors bien sûr, avant, regardez si votre estomac est plein ou pas. Donc on va en manger un. Et on va voir un peu le métabolisme, comment ça passe. Vous voyez que la barre en bleu se remplit. Donc voilà, on peut encore en manger. Je pense qu'on peut tout manger. Je dirais. Voilà. On a encore... Vous voyez que les cornes là, les... Comment ça s'appelle ? Les maïs qu'on a mangés plus tôt sont encore là. Donc ils vont encore passer dans l'estomac, je crois bien. Si je ne me trompe pas. Bon, enfin, on va tout manger quand même. Puis si on est malade, c'est pas grave. Autant avoir l'estomac plein que vide. Après, bien sûr, si vous vomissez, évidemment, vous allez avoir l'estomac vide et tout ça. Donc il va falloir remanger. On va récupérer ça par contre. C'est pour créer le feu. Et on va voir si on ne peut pas remballer le tissu. Mais je ne crois pas qu'on ait... Il nous faudrait une petite bandelette. On va faire des bandelettes. On va faire un... On va faire des petites bandelettes. Et après, on va refaire un bundle. Les bundles sont quand même pratiques. Je ne veux pas dire. Mais les bundles sont vraiment très pratiques. Moi, j'utilise souvent ça. Comme ça, j'ai toujours du tissu sur moi. Donc le tissu, ça permet bien sûr de se soigner. Ça permet de faire plein de choses. Donc c'est toujours utile. Tadam ! Allez, on se casse. On va prendre le steak juste au cas où. Et maintenant, on est bon. Vous voyez que vous êtes bon en une trentaine de petites minutes. Vous êtes tranquille. Vous avez bu, mangé. Votre métabolisme est plein. Ça marche bien. Vous n'êtes pas malade. Rien. Vous êtes à 100%. Vous êtes très bon. Donc voilà. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo-là. Parce que après, de toute façon, c'est trouver des objets. Donc vous équipez d'un sac. Vous équipez d'armes à feu. Trouvez les bonnes munitions pour les armes à feu. Aussi, évidemment, les balles. Il faut trouver des chargeurs pour mettre les balles dans le chargeur. Puis après, le chargeur dans le flingue. C'est comme la vie. C'est très réel pour ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Genre Escape from Tarkov, c'est pareil. Daisy, je n'y ai pas joué. Donc je ne peux pas vraiment confirmer si c'est exactement pareil. Mais Escape from Tarkov, par exemple, je sais que c'est pareil. Donc voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à vous expliquer. Mais en tout cas, pour ce qui est craft et survie, je pense que... Parce que bon, sur mon live, il y a pas mal de gens qui sont venus me poser des questions. Et voilà. Je voulais un peu donner, on va dire, le plus simple. Après, ce que vous pouvez faire aussi pour tout ce qui est survie, c'est... Vous voyez que là, il y a un petit sac à dos. Oula. Des fois, ça fait des lags comme ça. Ça charge un peu. Vous voyez que là, il y a plusieurs sacs, en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est un petit sac à dos. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut faire de la corde en premier. Donc pour faire la corde, la plus facile pour faire la corde, ça serait de faire ça. Donc cette corde-là. Et il faut 5 longs bouts de bois. Donc bon, c'est pas extrêmement dur à trouver. Il suffit de couper des bois et il va y avoir des longs morceaux de bois. Et vous allez pouvoir le faire. Après, vous avez de la corde. Par contre, la corde, il faut la trouver, tout simplement. Après, vous avez une corde improvisée. Ça, il faut... Ah, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Mais après, il faut du tissu encore. 3 tissus. Après, bien sûr, vous pouvez le faire aussi avec une peau d'animal. On va voir si on peut le faire vite. On va voir si j'ai assez de tissu. Après, ce que vous pouvez faire aussi... Il faut y penser... Non, on a 3 tissus. On va vous montrer. On va couper ça. On va faire un sac avec ce qu'on a, par exemple. Comme ça, ça vous montre un peu. Donc là, on va couper notre t-shirt, tout simplement. Voilà, donc il y a ça. Alors, on avait dit pour faire de la corde. La corde improvisée, il faut 5. Il en faut 5. Donc, je ne sais pas si on va en avoir assez. Par contre, je ne sais pas combien on en récupère. Je ne me rappelle plus. Donc, on va voir. Si on en récupère 2 ou 3, c'est bon. Je dirais 2, au moins. Ça va très bien. Voilà, là, on a des ficelles. Donc, on va pouvoir en faire une corde. Voilà. Maintenant, on en fait une corde improvisée. Alors, je n'ai pas regardé combien de cordes improvisées il faut, par contre. Là, j'ai fait une erreur. J'espère que c'est qu'une seule. Voilà. Maintenant, on repasse sur le sac. Ouais, c'est qu'une seule. 3 morceaux de tissu et un caillou. Euh, pas un caillou. Un couteau. Un couteau. Donc, n'importe quel type de couteau. Donc, là, nous, on a un couteau en caillou. Donc, voilà. Là, nous sommes en train de faire... De faire un sac. C'est plutôt cool. Vous voyez que... En très peu de temps, si vous savez un peu comment le jeu marche, le jeu fonctionne, vous êtes très bons. Là, on est très très bons pour partir. Il n'y a pas de problème, quoi. On peut visiter, on peut aller de ville en ville sans aucun problème. Et voilà, maintenant, on a un sac. Tada ! Donc, vous avez 9 emplacements. C'est pas mal, hein ? Vous voyez ? C'est bien, hein ? C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait. Pourtant, on n'a pas trouvé de sac. On a trouvé juste... On a combattu un zombie. On a récupéré ses vêtements. On a coupé des trucs. On a coupé nos propres vêtements. Voilà. Et puis, voilà. Maintenant, on est tranquille. Et on peut vadrouiller... Ouh ! Tout est quoi, ce bruit ? On peut vadrouiller un peu où on veut. Je crois qu'il y a quelque chose dans la forêt. Voilà. Je crois que je vais mettre un terme à cette vidéo. Je voulais un peu vous montrer, vous expliquer vite fait. Alors, je suis un peu allé vite sur certains sujets. Mais je pense que... Que j'ai bien expliqué. Il y a quelque chose dans la forêt. Mais voilà. Ça vous aidera déjà pour survivre. Si vous avez des problèmes au début du jeu. Vous allez maintenant pouvoir... Constamment, je pense, garder votre énergie à 100%. Et votre hydratation à 100% sans aucun problème. Voilà. Et si vous vous demandez, comment on fait pipi caca ? Il faut garder pressé tab. Et là, vous pouvez choisir. Donc, voilà. Alors, je suspecte... Bon, déjà, ça, c'est pas... Pour l'instant, ça marche pas. Action, say et taunt. Donc, ça sera pour plus tard. Je pense que, par exemple, vomir. Vous pouvez vous faire vomir. Je suspecte que plus tard, on pourra être malade. Genre mal au ventre et tout ça. Parce qu'on a mangé une mauvaise chose. Donc, du coup, on pourrait se faire vomir. Pour éviter de mourir, quoi. Par exemple. Mais voilà. Voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo de survie. Et peut-être que plus tard, on parlera plus du combat. Et tout ça. Mais en tout cas, moi, je vais pas mal en faire sur Twitch. En groupe. Sûrement. Mais voilà. Au moins, c'est fait. Maintenant, vous êtes en bonne condition pour la survie. Merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez en voir plus. Si vous voulez plus de détails sur un certain sujet. Qu'est-ce que vous voulez crafter. Comment survivre. Encore une sorte de tutoriel un peu plus détaillé. Mais en tout cas, voilà. Bonne chance à tous dans le monde de Scum. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501